Donc voici des dessins réalisés, extrait du film de John Rizzo. Donc on voit au premier plan ici l'enseignant d'une classe qui peut voir ce qui se passe dans notre classe, classe avec croison vitrée. On voit ici une trace du mur de l'ancienne école, de la disposition avant où chaque enseignant était correctement cloisonné dans son espace de taille identique. Voilà donc un autoportrait de John Rizzo. Et sa première remarque, son point de départ, c'est plus je parle, à moins mes élèves sont autonomes quand je suis parti. Donc c'est un élément essentiel de sa réflexion qui l'a incité à essayer d'imaginer l'école autrement. Dans une classe traditionnelle, un peu à l'ancienne, on voit encore l'estrade dans celle-ci, quand l'enseignant parle, tous les élèves doivent s'adapter à sa vitesse. Donc on voit au premier plan un élève qui manifestement s'ennuie car il doit avoir un peu plus de facilité et il va finir par perdre le fil à force de ne plus écouter parce qu'il a l'impression de tout comprendre avant. Et celui du front qui lui est en train de suer et qui a beaucoup de mal à suivre en direct ce qui se passe dans la classe. Donc les élèves ne peuvent pas fonctionner tous à la même vitesse. Donc c'est une des raisons de l'échec de ce type d'approche. ... 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